En prélude de l'organisation des législatives et locales 2018, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité chargée de la décentralisation et du développement local procède du 15 juin au 29 juin 2018 à la révision du fichier électoral. Cette opération se déroule dans les mairies d'arrondissement, les préfectures et les cantons, sur toute l'étendue du territoire national et ne concerne que les citoyens gabonais ayant 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Il y a d'abord deux opérations, le deuxième arrondissement qui se font. A gauche, vous avez l'enrôlement pour ceux qui ne se sont jamais fait enrôler. Deuxièmement, nous avons ceux qui changent les centres de vote, changement de résidence et réclamation. Ceux qui n'ont pas le nom qui apparaît sur l'hélice électoral. Nous sommes saturés depuis vendredi. Nous avons commencé depuis le 15 juin 2018. Malanguement. Nous sommes fou débordés. Samedi, on était débordés. Dimanche, on était débordés. Jusqu'aujourd'hui. Dans l'enrôlement, on avoisine au moins 90 personnes par jour. Beaucoup changent. Ils partent de l'autre arrondissement. Ils partent du premier, du troisième, du quartier pour le deuxième arrondissement. Ils ont des motifs, mais ils ont des récépices. Ils ont des récépices dans l'enrôlement, c'est-à-dire les informations des autres centres de vote qu'ils amènent ici pour intégrer le deuxième arrondissement. Ça lit beaucoup pour le changement peut-être de résidence parce qu'ils se sont déplacés d'un quartier à l'autre. Et puis chacun de nous a ses intérêts, une motivation peut-être parce que tu veux venir soutenir un parent, un proche. La révision du fichier électoral fait suite aux dispositions de l'article 37 nouveau de l'ordonnance 0004-PR-2018 du 26 janvier 2018 modifiant, complétant et supprimant certaines dispositions de la loi 07-96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques en République gabonaise. ... Sous-titrage FR ?